Nefarian, Toki ou George ? Nefarian, Toki ou George ? Je pense que Nefarian est toujours bien mieux, on va quand même prendre une game Toki Même si on est bien classé, même si on est top Je pense qu'on est 7ème là, peu importe, on va essayer Toki quand même On va prendre mon cul je pense On va gagner les fights en early game Donc on rappelle la Toki qui a été changé Alors pas un nerf mais hop pour le coup Pouvoir avec actualiser la taverne de Bob Comprend au serviteur de niveau taverne supérieur Donc au lieu d'en rajouter un avant ou ça coûtait 2 Là on a un Entre guillemets en moi qui est proposé Mais parmi ceux qui sont proposés on a de niveau De taverne, par exemple si c'est 3, c'est au niveau 4 Tout simplement Ça c'est plutôt sympa Retour au pouvoir initial, je suis pas sûr que c'était parfaitement comme ça mais peu importe Donc je pense que Toki est bien Mais pour moi c'est pas Tira Donc par exemple Nefarian que j'avais proposé est probablement mieux Juste on va quand même la pic pour un petit peu tester Et ton acte prévu pour toi Aliash ? Pas probablement non Sors Twitter Naboo Vous vous débrouillez vraiment bien Viro power je pense qu'on va simplement l'utiliser Quand on commence à faire des rolls aussi un peu plus que ça Donc probablement partir du tour 8 Rarement, enfin quand on a 8 gold rarement avant Peut-être ici au prochain tour Vu qu'on a pas eu de tokens Ça aussi c'est une possibilité A moins qu'on ait des tokens Ah il y a un trip qui est proposé Mais ça sort un peu le bait Moi ça c'est clairement du bait Parce que ça va me perdre trop de poids de vie Et là je vais pas pouvoir piquer les deux maintenant Je vais faire faire un roll et essayer de trouver un truc bien Donc ça c'est clairement du bait là Je vais pas avoir Un rusheton j'aime beaucoup Et le murloc c'est du bon foutage de gueule Voilà ce bon foutage de gueule du murloc C'est lent On prendra rusheton et ça au prochain tour Alors rusheton c'est la meilleure carte Rusheton c'est vraiment la meilleure carte T2 Polyvalent Parce que bah comme vous le voyez régulièrement Comme vous le savez probablement C'est une carte que je vais garder quasiment toute la game C'est une carte qui est insane dans les compos Bon là on va peut-être perdre mais peu importe On sait que dès qu'on va avoir beaucoup de serviteurs ça va être incroyable Parce que c'est une carte qui va être énormément impactante En terme de boost et de value trade Et d'ailleurs très fort si tu as une compo va y falloir J'ai testé la nouvelle sirène ? Non pas encore J'aimerais la tester J'aimerais la tester Alors pour que le hero power de Toki soit intéressant Il faut monter niveau au moins 4, 5 Pour aller chercher bah Soit des 6 évidemment Soit des niveau 5 quand vous êtes niveau 4 Et dans ce cas tu peux choper du gold rain etc Le problème c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs Donc c'est difficile d'avoir ce que tu veux Après si jamais tu chopes rapidement un viford ou autre c'est cool Et puis après bah dans les T6 Il y a beaucoup de trucs très très intéressant bien évidemment On va laisser comme ça Là on est encore un petit peu faiblard dans le sens où les rusheton Il prend que sur peu de board Donc c'est vraiment au prochain tour où ce sera vraiment balèze Donc peut-être qu'au prochain tour on fera pas le level up de manière classée Qu'on prendra 2 serviteurs Ca c'est possible On achète un serviteur, hero power et essayer d'acheter un autre Et retarder un tour de level up pour être un peu plus fort sur le board Pour éviter de perdre Parce que là on risque de perdre On risque de perdre en complète un tour Et encore Oh non ça se met pas trop mal Légalité ça me va Moi je trouve que tu le gardes même en grande finale Ca dépend Ca arrive ça dépend Heuuu Ca c'est décent mais bon En vrai je pense que j'aurai quand même level up Vu que j'ai pas perdu Si j'avais perdu le fight j'aurais probablement pris le serviteur mais Probablement que je dois quand même faire level up et prendre ça Ca me permettra de chercher un niveau 4 sur hero power J'ai pas envie de trop me décaler non plus Faut quand même qu'on monte assez vite pour value l'hero power Donc c'est bien de vouloir le faire maintenant Mais potentiellement on peut avoir des trucs vraiment de merde comme on l'a vu Tout à l'heure on m'a quand même proposé oracle Parce qu'il y a des pierres d'ailleurs On va assurer entre guillemets Enfin on va jouer un peu grid Mais on a 33 points de vie donc c'est ok C'est acceptable Pourquoi il fait genre il master gold le truc Ha C'est quoi ton addon en haut à droite ? C'est Hearthstone Deck Tracker Hearthstone Deck Tracker Comme pour Hearthstone C'est la même application Ca c'est chiant parce que Oh terrible La bombe qui a tapé le meilleur Et les deux qui prennent en value train Mais ça m'arrange pas Les cheveux qui meurent Tapé dedans là Non Bon ça devrait quand même le faire du coup Au moins l'égalité Ca me va Ca j'aime bien Avec les deux rejetons Et je pense que je fais hero power Je trouve un truc vraiment bien à côté Ouai Ca c'est très bien Je peux le mettre là si j'ai peur d'un cleave Ok on est pas mal là On est pas mal avec le double rejetons Evidemment ce qui serait bien c'est de pouvoir le tripler Ce qui est pas évident Je pense pas que je freeze ça Ok ça on va freeze Ca on va freeze le Le gardien cobalt qui est très très bon Vraiment qu'on fera quand même le level up Faut voir au prochain tour Faut voir Du coup se permettre de le faire ou pas Ca affaiblit un peu quand même le board Oh on a pris des sales trades là en face Il m'a mis des sales trades plutôt Le trade là est pas bon du tout non plus Donc ouais c'est la merde Tout qu'est low hein A droite A droite A droite Ok on s'ouvre quelques dégâts On va prendre 6 plus 3, 9 Viens prof et toi C'est vrai que ça fait vraiment que j'avais pas vu Bon retour Je pense que je dois trouver un mecha avec ça en fait Je pense que je vais devoir virer les deux là pour ce tour-ci Pour essayer de pas trop perdre Parce qu'on a 24 points de vie On fera le level up le prochain tour Oh Roll Ah Deuxième clan et descend Si jamais on arrive à le tripler ça peut être sexy Y'en a d'autres En parlant de triple on l'a trouvé Et du coup on pourra faire le level up et le prendre J'aurais pu changer les deux parce que lui il peut me ramener un mecha Rappel de moi après tout ce temps Oui bien sûr Y'a des pseudos que je retiens Grouf avec des chiffres là Je t'avoue que je me souvenais pas des chiffres Mais je sais qu'il y avait des chiffres Emma est morte non Non mais je suis con le placement était bien Il fallait qu'il soit avant Le placement était bon Yes On met beaucoup là on met beaucoup En contre Rapham vous avez pas toujours placé vos serviteurs On peut éviter de lui donner un bon Parce que genre typiquement là j'aurais pu essayer de lui donner un truc Entre guillemets soi-disant plus mauvais Genre mettre ça devant Mais si j'optimise moins la fight c'est pas intéressant non plus Garder ce factor là En tête c'est qu'on veut quand même gagner les fights On pourrait se dire qu'il y a de guerre avec lui mais bon C'est pas le plus intéressant Alors Massacreuse Bête, démon, mecha Temporaire ça peut être ok Temporaire ça peut être ok Temporairement j'imagine que oui Temporairement j'imagine que oui Temporairement j'imagine que oui Je pense pas que je remplacerais ça Bon je vais laisser comme ça Merci euh... Makuzu Merci Makuzu pour faire 10 subs Merci beaucoup J'ai vu Toute une liste de subs Putain en mode A Merci beaucoup Turi égale Merci à toi K est au top 3 No avec le patch Euh... Toujours le même Je pense pas que ça a changé Je pense pas que ça a changé mon top Alors là si on prend les trades sur les... Ah oui mais ils sont boostés par loot Ah oui c'est terrible Ouais forcément du coup je pouvais pas Ah il va falloir que je tue ça avant Merci beaucoup On est contre le conservateur Est-ce que c'est pas le mode level up là du coup ? On va aller chercher les T6 avec ça Genre aller chercher un truc vraiment énervé Le truc c'est qu'il y aura le démon à choper là dessus pour le remplacer le vrai démon quoi Ouais ouais vas-y go Y'a un boah Faut genre vendre ça et ça pour rentrer le boah Ce qui me fait quand même perdre beaucoup de force dans le fight actuel Pour le moment je vais le geler Pour le moment je vais... J'ai envie de garder ça Et donc et donc quoi ? C'est pas tonki dedans ? Non 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 ma tier list ne change pas J'avoue que pendant la game j'ai pas trop le temps de parler de la meta et tout ma tier list frérot C'est un petit peu chaud Mais non Là c'est une compo hybride Ce qui est intéressant c'est d'aller chercher du mecha boucuit diva Donc lui il faut absolument créer qu'il parle boucuit diva Mais on va lui enfiler là c'est pas un problème Lui il va potentiellement dégager parce que bah C'est pas le meilleur mecha à avoir Et on préférerait avoir notamment le reaper en cleave On aimerait bien une hydra à la place de ça ou une autre bête Donc potentiellement le boah Hummm On va voir J'ai baissé un peu le son c'est trop fort dites moi Ah plutôt le volume Moi pour ça Je vais prendre ça On va hier au power Notre de deux Notre boah Lol Loul En vrai là j'ai aimé t'as envie de faire ça De donner le bouclier à l'autre Et puis de le jeter Et de reprendre l'autre boah T'as envie de faire ça 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 Je vais le dégager Je vais prendre un autre boah Je vais pas jouer les deux maintenant Bon alors il faudrait que je dégage un rusheton Vraiment en couille Après si je le triple je peux justement value le reste en fait C'est ça le problème Enfin l'intérêt plutôt L'intérêt c'est de réussir à tripler ça, ça ou ça Pour aller chercher bah Un autre truc sympa Regarde la Witwit Bah oui vu que j'ai un boost Plus Plus 4 plus 2 dessus donc C'est quand même vénère là Placement Kino carry là dessus On a un peu On a un peu faible là probablement sur le board Mais si on arrive à A faire un bon tour après On va pouvoir snowball avec ces deux deux Et vu qu'on a pas mal de poids de vie On peut se le permettre Mais faut pas que ça traîne trop Parfait ça Ok les trades se mettent pas trop mal Les repop vont être importants Là ça c'est très bien Clairement le tour est un peu gritty à ce qu'on a fait Mais on a un petit poids de vie Donc j'estime ne pas Ne pas souvent sortir Donc je me permets de le faire Ok nice Et si derrière on arrive à faire un bon tour On peut carrément viser le topol Et si on perd des poids de vie C'est très bien pour le démon qu'on veut choper Le démon avec beaucoup de poids de vie C'est ce qu'on cherche Ah je vais pas le prendre Voilà c'est ça qu'on cherche pour remplacer lui Le Megazord on a pas d'attérêt La 2-4 taunt Ça c'est sûr Ça ça va dégager Ça je vois pas trop l'attérêt C'est ok mais Ouais si peut-être quand même Ok nice Hop Reaper Reaper pour le cleave Je vais mettre le bouclier dessus du coup Je vais mettre lui en 1er Lui en 2 Ça Ok C'est possible de virer la musique d'Earthstone Non J'ai envie de la laisser chez la S-Fero Faut pas lui chercher les doubles Disons que la 2-4 m'intéresse Parce qu'elle peut me protéger le boa Parce que si j'ai pas taunt Le boa il peut se faire sniper en early Et je perd beaucoup de rip-up C'est ça qui m'embête Pas beaucoup Bah oui surtout là qu'il est triplé maintenant Y'a un don J'ai vraiment pas le temps de tout lire les gars J'ai vraiment pas le temps de tout lire les gars Baron on approche Baron est même pas tellement nécessaire Le boa ramène 4 rip-up Et je vois pas la place en fait Là je cherche plutôt à tripler ça A tripler ça Un contre un mort On pourrait se dire qu'on level up Mais pfff Je veux tripler ça Ou ça quoi En fait je perdrais pas contre lui hein Quand même c'est que j'ai des chances de tripler ça aussi derrière Rip Quoi rip Est-ce qu'il m'accrache ? Quoi rip Ah c'est toi qui a un problème de co Ok vous me faites peur avec vos rip Je vais en faire ça Je vais faire ça après Pour avoir potentiellement des niveaux 6 aussi de base dans mon reset Je pense pas que ça nous intéresse d'avoir un autre boa C'est très intéressant mais je peux pas le pick Enfin je dois essayer Je peux pas le freeze Je dois essayer de trouver mieux quand même Ok on va passer Le cobalt il a pas d'activateur C'est à dire Il a une boucle divine il fait bon travail Il va taper deux fois Ce serait bien évidemment qu'il prenne aussi quand même des bosses Mais bon Disons qu'il sert seulement aussi à cliff dans des boucliers ou autre Après C'est vrai que s'il pouvait prendre des bosses ce serait cool Après lui il peut lui redonner un mecha Donc il peut avoir reset de shield quand même C'est bon Ce qui est bien taunt éventuellement dans ma compo c'est peut être lui De toute façon il est pas si énorme que ça donc lui donner taunt peut être ok Et je le laisserai sur une extrémité On a un deuxième qu'on cherchait Là je pense que je cherche vraiment un triple là Tout ça ça m'intéresse mais je peux pas en profiter Il faut vraiment que je trouve un triple là pour pas perdre des ressources Nan C'est aussi pareil c'est intéressant mais J'ai pas envie de jeter le reste J'ai vraiment pas envie de perdre le reste Je peux faire un hero power mais l'hero power ne me donnera pas des chances d'avoir le triple mais bon Ca peut me ramener ça aussi Euh ok mais je pense pas que je vais le prendre Faut vraiment que je triple ça ou ça Pour le slot de place j'ai pas envie de jeter lui hein Pas pour un moment en tout cas non Là elle est sympa en fait partie mais je pense pas que je la pique non plus Ah ouais nan je cherche mon triple Bah mes triple Je bouge pas là elle donne trop de boost chacune Je regarde ça après la game Comme B maillard Dommage calmeur parce que du coup le cleave vient péter le bouclier Ca c'est dommage Ok on a tué la vilaine hydra Ah c'est bon on va le sortir lui On va clairement le sortir Le bois il est énervé hein Le triple bois il est énervé Il ramène cadre à l'agonie Vraiment j'ai pas besoin de Vaifond là Je veux juste booster ma compo Et notamment lui C'est pour ça qu'il faut que je le triple Un Brand serait intéressant éventuellement A ce moment là j'envierais peut-être des choses différemment Peut-être même virer ça Ok on a le triple On a le deuxième reaper Ok je vais peut-être euh Enfin Si je veux booster un petit peu ses stats théoriquement Je vais poser lui avant Mais je pense pas que je le fais Je pense pas Ca emmerde trop de virer les boosts là que j'ai Il aura un petit peu moins de boost Il aura 20 points de vie en moi Le démon 28 points de vie en tout genre Mais peu importe Je vais rester sous mon délire des triples Je pense que c'est plus value On va prendre lui pour après C'est une sacrée armée que vous formez là On va voir si on a un triple là-dessus Il y a le reaper C'est fait Le délire des triples qui paye Il est triste hein Pour un démon doré 74 points de vie il est triste On va stopper avec les reaper là Je pense que je vais prendre une Maxna On va voir la 4x4 J'aime bien la 4x4 Ca me fait un effet anti-clif j'aime bien On va l'invente pas probablement Maxna je prends Je jouera en fonction des compos adverses si besoin Il y a une deuxième bordel Donc si je peux tripler Maxna aussi Dans le délire c'est sympa Le problème c'est que si elle prend des boosts d'attaque Ca m'emmerde Après tripler Maxna c'est pas si fou Et vu les compos qu'ils avaient en face C'est pas fou de la tripler Parce qu'ils avaient pas des compos démons Je pense pas Je pense pas que je veux m'emmerder à la tripler Je pense pas que c'est ma priorité de tripler une Maxna C'est pas tellement Ces stats seront certainement un peu trop faibles Pour quand même te tanker Ces points de vie Ca va pas forcément l'aider Et qu'elle prenne les boosts d'attaque Ca m'emmerdera Donc non Je veux tripler ça Je pense pas que je veux le vaifendre Non Vous êtes en tête C'est dans la poche C'est vrai l'effet du reaper Il a pas d'effet supplémentaire C'est juste qu'il a des plus grosses stats Ce qui est intéressant pour un reaper Pour une Maxna c'est moins intéressant Dommage Parce que si le boa meurt avant Il peut ramener des ripups pour l'autre Il aime les cas Et c'est le cas C'est pour ça que j'ai pas pris de vaifendre C'est que le boa Quand il le ramène 4 Bah j'ai pas la place en fait Je suis sur une série de victoires en ce moment On a gagné la game d'avant Chez moi j'ai fait 3 games Et j'ai gagné les 3 On a des putains de stats Je peux tripler ce truc là En vrai je m'en fous un peu Enfin je m'en fous mais ça m'intéresse moins J'ai même pas envie de repower du coup Vu que c'est au AT2 que je cherche Contre sa compo Maxna est pas fou Ok let's go Tu sais que contre sa compo Maxna est pas fou On prend le zap préventé Fais voir pour chatour Ah mais il jouait Non mais il aura plus le pack leader normalement Putain j'ai croisé il y a 9 tours Je pense qu'en vrai l'apprenti c'est peut-être la moins dégueu là A moins que c'est un parti sur vaifendre Mais ça j'en sais rien en fait Je peux pas savoir J'ai l'impression que ça c'est le mieux contre sa compo Si il joue mecha classique C'est difficile à dire je sais pas Je dirais kangore mais je peux pas être certain que c'est le mieux Je veux pas être certain de ce qu'est le mieux Je vais prendre ça pour un moment Je peux pas savoir ce qu'est le mieux là Si vous parvenez à rester en tête Il a vaifendre ok si j'avais su j'aurais pris le zap J'ai hésité à prendre le zap soyons honnêtes Juste j'aurais eu le somme s'il servait à rien Alors que je me disais que ça ce serait quand même vachement bien Et vu que ma compo est vraiment vénère Je me disais c'est con de pas le prendre Parce que potentiellement je gagne même s'il a une vaifendre Parce que ma compo est vraiment énervé Et je pense que c'est ce qu'il va se passer au final C'est pour ça que j'aime bien prendre ça C'est que même s'il avait le zap J'ai tellement boosté ma compo Que je pense que je le fume quand même Bon en tout cas j'ai mes chances Et si je prenais le zap et qu'il a une compo full boucle divin Sans vaifendre Bah je perdais beaucoup d'intérêt Et ça emmerde un peu Ok Je pense que le raisonnement était bon Par rapport au fait qu'on avait une compo vénère Il te tue je dirais Bah j'ai pas l'impression hein Nice De toute façon Toki c'est ça Vraiment vous devez Ne pas avoir un early trop dégueulasse Ca parait évident comme un peu tous les héros Et puis essayer de pas trop traîner Et chercher les niveaux Les niveaux supérieurs Et si vous pouvez jouer des compo boss Bah Toki ça se met pas trop mal avec ça Vu que vous allez pouvoir chercher des gros serviteurs à booster Après c'est assez risqué Parce que si vous perdez 2-3 fights en mid game Bah le temps de faire cette transition là Vous faites Vous faites